Salut à tous mes petits corbeaux, on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'unboxing aujourd'hui consacrée à la GBT-06 Transension of Blade and Blossom. Donc aujourd'hui on va ouvrir malheureusement qu'une seule boîte, étant étudiant pas forcément les moyens d'en acheter plus que ça en ce moment. Alors, la pub habituelle pour le Springfest, donc pour Paris, ça sera les 7 et 8 mai. La pub pour les 3 nouveaux decks Buddyfight, on s'en fout. Et donc on va passer à ce qui nous intéresse, c'est-à-dire l'ouverture des boosters. Donc on a les 30 boosters, on va ouvrir les 15 premiers. Comme ça on verra également le niveau des grosses raretés, donc je les poserai devant vous. Alors, premier booster, qu'est-ce qu'on va avoir ? Grand Blue, Nova, Nova et une R Shadow Paladin. Je poserai que les raretés devant, ça ne sert à rien que je vous montre le reste. Alors, Shadow, le Crélémental, une Full Bow, Grand Blue et une R Nova Grappler. À tous les coups, dans la première quinzaine, on ne va pas avoir grand-chose. Ça va tout être dans la deuxième partie. Je le sens gros comme une maison. Toup. Voilà, toup. Souvent comme ça, quand on fait des unboxing et tout. Alors, il y a une R Néonecta. Donc, nous sommes le vendredi 25. Et ce week-end, je serai à la CamoCon pour l'association de Generation Cards. R Royal Paladin. Où on fera des animations tout le week-end. Je crois que c'est 9h30 pour les gens avec prévente, 20h le samedi. Et 9h30, 19h pour le dimanche. Sachant qu'on a, comment dire, mince. Les gens s'en préventent, je crois que c'est qu'à partir de 10h. Donc voilà. Toup. Je refaisais une mise au point parce que je voyais que c'était pas top. Et une R Palmon. Toup. Donc oui, dans cette boîte, qu'est-ce qu'on a comme plan ? Donc on a Néonecta, Shadow Paladin, Royal Paladin, Grand Blue. Et Palmoon. Et puis Gear Chronicle. Euh, pas Gear Chronicle, Cré Elemental. Oula. Alors, Royal Né. Et, triple R, Vortimer Diablo. Voilà. C'est plutôt cool. Toup. C'est plutôt, plutôt cool. Hop là. Perso, je joue pas, je joue pas, mais je pense qu'elle doit bien pouvoir se revendre tranquillou, celle-ci. Alors, toup. Et une R Palmon. Chapeauté. Chapeauté. Hop. Hop. Grand Blue Air. Hop. Donc, je sais pas si vous aviez fait la preview, je pars chez vous. Nous, on l'a faite à Dijon, donc au démasqué samedi 19. Euh, on a eu 4 personnes, hein. C'était pas non plus la grande joie. Sachant qu'on a tiré, euh, sur les 4 packs de preview qu'on a ouvert, on a craqué, euh, 2 double, euh, 2 triple R. Donc, c'était, euh, Inès, et, euh, enfin, c'est la, la triple, Inès, la triple R, euh, comment, Néonectar. Et, euh, et, euh, et la deuxième, euh, j'en sais plus. C'était samedi, j'ai déjà oublié. Euh, double R, euh, Nova Grappler, donc le G Perfect. Oups. Enfin, on va rien d'avoir de... qui m'intéresse. Ça va être magique. Donc, on a déjà craqué une triple R sur 3 et une double R sur 5. Ah, non, j'ai été médisant en disant que... Il y aurait rien dans le premier pack, dans le premier loop quinzaine. Mais au final, euh, on a quand même ouvert 12 déjà et on a eu que deux trucs, donc... Sur 7, c'est patin. Donc, ouais, la preview, on a eu deux triple R. Donc, Inès, et, euh... Eh, héhéhéhé, j'ai oublié. C'est pas grave. Et sinon, on a eu 4 double R. Enfin, si vous voulez, si ça vous intéresse vraiment ce qu'on a sorti et voir le report, vous pouvez aller sur le blog Cardfight Dijon. Donc, le blog que je gère... Enfin, je sais pas si vous avez vu, là. c'était une R royale donc voilà de façon dessus vous avez toutes les infos et les tournois sinon vous allez également sur le forum Cardfight Rebuff où je mets les où je mets un lien vers le et la double R le G Perfect Palmoon donc ça fait deux doubles sur sur cinq et une triple sur trois galère un petit peu avec le trépied vous entendez mon bracelet mon super bracelet qui froide bombe bref alors et une R royale donc ouais sinon ben le week-end là il y a la camo con ou donc des animations des initiations et des friper vanguards pour body fight vaille schwartz et battle spirit également un petit peu de de oldies on va dire avec wakfu tcg et anachronisme histoire de voilà une petite expo également comment sur les différentes tcg donc là je vais sortir tous les tcg en japonais que j'ai qu'un seul td ou en anglais d'ailleurs parce que enfin où tous les jeux où j'ai qu'un seul deck et que je peux pas faire partager aux gens que j'exposerai comme ça ou que je ne souhaite pas faire d'initiation d'initiation double r shadow paladin ou elle coupe on parle on parle et puis on craque en même temps donc voilà pour l'instant tchoup on a une seule triple trois doubles pas de ger pas d'essert mais qui croient encore en dut enfin où les dieux r nova grappler flogag il me paraît vraiment bizarre star twerk mais bon ça fait méga chelou ça fait putain de clébard mais enfin un corps de le corps de clébard et à une putain de tête humaine c'est waouh c'est d'une puissance qu'est-ce qu'on a doubleur grand blue le g perfect on a craqué 3g perfect allez hop là bonjour voilà il n'est tu peux pas en tripler néo nectar donc si vous passez sur dijon ce week-end donc demain et c'est dimanche n'hésitez pas à venir faire un petit coucou on est au stand d1 donc voilà sachant qu'il y aura des tournois de différents tournois qui seront organisés non pas par direction cards mais par par fausse en card game donc tcg qui est une assaut local donc si vous voulez participer au tournoi voilà c'était pas non plus triple r grand blue voilà donc il ne reste plus que maintenant à craquer double r si on a une double on a sorti quoi on a du shadow de shadow on n'a pas de sorti de on a deux grands blues aussi donc on n'a pas sorti de royal en grosse forté qui est passé en r ça c'est bien pour les gens qui veulent se mettre à jouer à grande qui veut se mettre à jouer grand blue effet ruin chad étant maintenant en double donc passé de double r à r ouais c'est plutôt cool tuc une heure royal paladin merde voilà pour l'instant niveau r ça va ils sont à peu près tout ça tous servi façon c'est l'air un électeur d'un ensemble moitié néo nectar moitié ne va grappler qu'un normal date booster il nous reste deux boosters à craquer je vois la rareté alors on va y aller tout je vais le garder pour la fin juste exprès pour vous rassiez jusqu'au bout je suis un enfoiré oui vous aimez ça du coup le dernier booster qu'est-ce qu'on a dedans on a twitter le créé l'alimental night crow en grand blue crystal deval en nova grappler arsure le shadow et une air grand blue vous êtes prêts pour le dernier booster alors scouting hall donc là en lâche une chouette en royal paladin slash shade donc en grand blue un full beau diablo le super réveil et une double r royal paladin model night oran choup et donc voilà pour cette petite vidéo unboxing donc voilà à tout que je vais vous faire un petit zoom sur les différentes cartes sorties oula en même temps faut que je jongle avec la mise au point parce qu'elle se fait pas automatiquement oula c'est pas bien et donc voici les cartes qu'on a sorti aujourd'hui et du coup je vous propose de nous retrouver ce week-end à la camocon et également pour de prochaines vidéos allez à ciao à plus bah là je te laisse grimace à la camocon elle end E